Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, le groupe Ecobank a un nouveau patron. Un atelier sur la nutrition à Abidjan et à Daloa des kits alimentaires aux personnes vulnérables. C'est une opportunité formidable de mener Ecobank à la prochaine étape de sa stratégie de croissance, s'est réjoui le nouveau patron du groupe Ecobank. Ecobank Transnational Incorporated, la société mère du groupe, a annoncé la prise de fonction de Jérémy Auri en tant que directeur général du groupe Ecobank. Il cumule plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont près de 10 ans en tant que directeur général de Absa Bank Kenya PLC. Avant de rejoindre Absa, il a occupé des postes de direction à Standard Chartered Bank au Moyen-Orient et en Afrique. Sa grande expertise, ses compétences et son savoir-faire dans le secteur font de lui un atout précieux pour le groupe Ecobank. La qualité du prix et la qualité de l'organisation. Voilà les deux défis du comité d'organisation du prix national d'excellence édition 2023. C'est le message de l'émissaire du Premier ministre livré aux membres de l'équipe technique. C'était le jeudi 2 mars au cours de la cérémonie de lancement du processus de sélection des lauréats du prix national d'excellence 2023. Revenant sur la qualité du prix, nous avons en tant qu'acteurs chargés de sélectionner les lauréats du prix national d'excellence, le devoir de faire en sorte que le prix récompense effectivement les plus méritants dans leur domaine. La population ivoirienne et tous ceux qui nous suivent doivent, à travers cette édition, comme cela a été rappelé dans les éditions antérieures, être fiers de ceux d'entre nous qui auront la chance d'être sélectionnés dans leurs différents domaines. C'est cette sanction populaire par l'adhésion au résultat qui déterminera la qualité de notre travail. Au cours de cette cérémonie, on prépare tous les points focaux des ministères de la République. Le processus de sélection lancé ce jour devra aboutir à la remise au plus tard, le 10 juillet, au président de la République, le résultat des travaux du comité technique. Au nom de Patrick Hachy, le chef de cabinet et par ailleurs président du comité technique, a invité les membres de son équipe à faire en sorte que la sélection des lauréats soit irréprochable. Je voudrais donc appeler chacun de vous, membres du secrétariat technique, membres du jury sectoriel, présidents du jury et tous ceux qui, directement ou indirectement, peuvent influencer le processus pour faire en sorte qu'il soit irréprochable à tout point de vue. Et sur ce point, je n'ai aucun doute, compte tenu de notre expérience collective, compte tenu de vos qualités individuelles et compte tenu de votre attachement aux orientations qui ont été données et dont vous êtes l'un des vecteurs porteurs que le travail va permettre d'atteindre cet objectif de qualité. Pour cette dixième édition du Prix national d'excellence, le même nombre de prix que l'année dernière sera décerné, c'est-à-dire 87 prix. Par contre, quelques ajustements seront menés sur les dénominations des prix. Chaque année, depuis dix ans, au mois d'août, les autorités ivoiriennes discernent des prix aux Ivoiriens qui ont excellé dans leurs différents domaines. Le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire tient un atelier du jeudi 2 au vendredi 3 mars à Abidjan. Objectif, valider leur plan d'action 2022-2025 avec leurs différents partenaires. J'aimerais ici demander à tous les acteurs de la nutrition de croire à la jeunesse, de croire au potentiel des jeunes quand il s'agit également de prendre des initiatives sur cette thématique-là. Nous restons concentrés, nous restons dévoués à la bonne tâche et nous garantissons une meilleure situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire d'ici la fin du premier chronogramme d'activité que nous avons élaboré aujourd'hui. Une initiative accompagnée par le ministère de la promotion de la jeunesse. À la fin de cet atelier, il sera donc demandé aux organisateurs de donner copie des résultats au ministre de la promotion de la jeunesse et de l'institution professionnelle du service civique. Donc quand ces documents seront réceptionnés, on verra ce qui en sera fait avec l'examen approfondi avec les différentes équipes du ministère. Composé de 39 associations de jeunesse, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire vise à améliorer l'état nutritionnel et alimentaire de la population en général, mais en particulier des adolescents et jeunes ivoiriens. Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, c'est l'objectif que l'ONG New Vieta, avec l'appui de ses partenaires, s'est fixé en organisant une distribution de kits alimentaires et hygiéniques aux populations vulnérables de Dalois. D'une valeur de plus de 600 000 Français, FA, ce don fait partie des actions de l'ONG et permettra de soutenir les veuves, orphelins et autres personnes vulnérables dans la gestion alimentaire de leur famille. Ça fait partie de nos programmes d'activité, nous remettons des kits, nous faisons l'art de Noël, nous faisons la promotion de la femme, le U-MAS, et ce jour de janvier, en janvier, nous faisons les dons aux personnes vulnérables. Et plus qu'on n'a pas pu faire, on a tenu l'occasion d'aujourd'hui pour pouvoir le faire. Les bénéficiaires très touchés par cette action qui vient à Point-Nommé expriment leur joie. Merci beaucoup. L'ONG nous vient de m'avoir donné le kit alimentaire pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Je suis là pour remercier l'ONG pour nous avoir aidé, moi et ma famille, et mes petits-fois et mes petites-sœurs. C'est vraiment que j'ai très aimé ce cadeau, cette faveur à la part de l'ONG. C'est l'ONG qui nous a offert des nourritures et des sardines. À l'ONG, je veux les remercier beaucoup pour les cadeaux. L'ONG Nuviéta, initiatrice de ce don, intervient dans plusieurs domaines, parmi lesquels l'accompagnement des personnes vulnérables. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada